On est dans le cadre d'un cours du module de psychopharmaco, et donc je vais parler d'étymo-régulateur. Le prérequis pour faire quelque chose de secours, c'est quand même d'avoir une connaissance des troubles bipolaires au niveau clinique. Donc je ne vais pas pouvoir réaborder évidemment tous ces points-là, mais il faudra que vous le mettiez en relation, que vous le contextualisez avec la question des troubles de l'humeur d'un point de vue clinique, évidemment. Donc la première chose, et ce n'est pas trivial, vous verrez ça si vous vous intéressez un peu plus, c'est la question de la définition d'un timo-régulateur. Qu'est-ce que c'est qu'un timo-régulateur ? Et ça pose tout un tas de problèmes. Le premier, c'est que la définition simple, qui est vraiment une définition clinique, tout à fait triviale, c'est qu'un timo-régulateur, c'est un médicament. Il y a une efficacité préventive et curative dans les troubles bipolaires. Et ce, sur les deux dimensions symptomatiques du trouble, je suis désolé, il y a une faute de frappe d'ailleurs là, c'est-à-dire sur les épisodes maniaques ou hypomaniaques, et sur les épisodes dépressifs. Donc il y a finalement quatre piliers à la définition, c'est préventif et curatif des épisodes maniaques et dépressifs, maniaques ou hypomaniaques. Et donc, peut-être que vous l'anticipez déjà, mais sinon, c'est ce que je vais un peu vous expliquer, c'est qu'il n'y a pas de vrais timo-régulateurs qui remplissent ces quatre définitions-là, de façon tout à fait parfaite. Donc déjà, on voit que c'est une définition qui est plutôt théorique, c'est un espèce d'objectif parfait qu'on a du mal à atteindre. Et puis, c'est particulier parce que quand vous avez un cours sur les antipsychotiques, sur les antidépresseurs, ou des choses comme ça, vous avez une correspondance entre la classe pharmacologique et la classe thérapeutique. Or, vous savez dès à présent que les timo-régulateurs, ça va être une classe particulièrement hétérogène, puisqu'il y a trois grandes familles de timo-régulateurs, de stabilisateurs de l'humeur, et qu'elles ne sont pas homothétiques, puisqu'on va avoir des antipsychotiques, qui sont par ailleurs une classe thérapeutique, des anticonvulsivants et le litium. Par ailleurs, il y a une autre difficulté, c'est que les classes pharmacologiques n'ont pas une homothésie parfaite avec l'effet thérapeutique. Par exemple, les antipsychotiques, en particulier les antipsychotiques atypiques, sont tous antimaniaques, mais tous ne sont pas antidépresseurs. Mais certains le sont. Donc, il n'y a pas de réelle correspondance. Idem pour les anticonvulsivants ou les antipileptiques. Et puis, dernier point, la classe pharmacologique ne correspond pas parfaitement et totalement non plus avec le profil de tolérance. Donc, ce n'est pas très simple. On ne peut pas simplifier vraiment la démarche. Et puis, l'autre subtilité qui pourra vous poser problème éventuellement, c'est qu'il y a toute une littérature qui va considérer les thymorégulateurs une littérature anglo-saxonne, donc plutôt les stabilisateurs de l'humeur, les mood stabilizers, où en gros, en général, on n'inclut pas le lithium dans cette définition-là, le lithium étant à part. Donc, ça, c'est ça. Ça rajoute des complications dans la littérature, puisque parfois, vous avez l'impression qu'on parle des thymorégulateurs en général, alors qu'on ne parle que de la définition restrictive en excluant le lithium. Les raisons m'échappent un petit peu de ce phénomène-là, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut que vous soyez vigilants. Moi, dans tous les cas, aujourd'hui, quand je parlerai de thymorégulateurs, je parlerai en fait, en gros, des traitements indiqués, utilisés dans le traitement des troubles bipolaires. Donc, je ne fais pas de distinction spécifique de classe. Alors, je vais partir d'un point de vue tout à fait trivial. Vous avez dans le Vidal un certain nombre de fiches liées à des pathologies qui sont assez bien faites en général. Celle du trouble bipolaire est pas mal. C'est-à-dire, en fait, des fiches synthétiques, c'est-à-dire au-delà des fiches par médicament, le Vidal propose, vous l'avez sur l'intranet de la PHM, le Vidal propose des fiches par pathologie. Donc, il y a une fiche sur le trouble bipolaire, et voilà ce qui est marqué dedans. L'objectif de la prise en charge, c'est la disparition des symptômes maniaques ou dépressifs, ou hypomaniaques. Ça veut dire, en gros, traiter les épisodes. La prévention des rechutes, maniaques, hypomaniaques ou dépressifs. La prévention des complications, et en particulier du risque suicidaire, donc vous savez que c'est une des complications majeures du trouble bipolaire. La prise en charge des comorbidités, qu'elles soient psychiatriques, addictologiques et somatiques. La protection des biens, potentiellement, si c'est nécessaire. Et tout ce qu'on va appeler psychoéducation, ou éducation thérapeutique du patient et de son entourage. Donc vous voyez que les objectifs de la prise en charge un peu standard vont quand même concerner beaucoup la question de la prescription. Pour rappel vraiment très macroscopique sur la question de la prise en charge, je vous rappelle donc du coup qu'effectivement, on va avoir affaire à deux types de situations. du fait de la particularité du trouble bipolaire, qui est une pathologie chronique, en tant que telle, c'est-à-dire qu'elle évolue au long cours, mais elle est également cyclique, c'est-à-dire qu'elle va alterner des périodes symptomatiques et des périodes asymptomatiques. En se rappelant que les périodes asymptomatiques sont de qualité variable, allant de la rémission complète à des périodes de symptômes résiduels importants. Et puis l'autre phénomène qui est important, c'est que, ce n'est pas sur la diapositive, mais il y a une discordance potentielle importante entre la rémission symptomatique et la rémission fonctionnelle. C'est-à-dire qu'on peut ne plus avoir de symptômes hypomaniaques, maniaques ou dépressifs, mais avoir des difficultés de fonctionnement persistantes, des troubles cognitifs, des difficultés à agir et à mener sa vie de façon autonome et satisfaisante. Et auquel cas, évidemment, c'est un problème, puisque le handicap va trouver son origine là-dedans. Et donc la prise en charge va aussi cibler ces aspects puratifs, ces aspects préventifs, mais c'est aussi ces aspects de qualité de la période intercrédite. Donc, de façon tout naturelle, on va décliner la question d'étymon régulateur dans les différents temps de la prise en charge d'un patient bipolaire. La dépression, la manie, l'hypomanie et la prévention des rechutes. Donc, comme il faut bien commencer par quelque chose, on va commencer par la dépression. Ceci dit, ce n'est pas totalement innocent de commencer par la dépression, parce que le problème, c'est que la dépression, c'est un, l'épisode inaugural dans la plupart des cas, deux, c'est l'épisode le plus fréquent chez la plupart des malades, et que le temps passé déprimé chez un patient bipolaire est malheureusement une des temporalités les plus élevées par rapport en particulier à la manie. Donc, la dépression, c'est le problème du trouble bipolaire, au in fine, c'est le problème le plus important et le plus prévalent dans le trouble bipolaire. En termes de prise en charge et de stratégie de prise en charge, il y a un certain nombre d'informations qui sont extrêmement importantes à prendre en compte. La première sur laquelle je n'arrêterai pas d'insister, finalement, c'est l'histoire de la réponse au traitement. En fait, ce n'est pas très spécifique à ce que je vous raconte. Dans la prescription en psychiatrie, l'historique des traitements est extrêmement importante. Mais de par la nature même du trouble bipolaire, qui est cyclique et donc alternatif en termes de présentation, l'histoire de la réponse au traitement est capitale, en particulier au niveau thérapeutique et au niveau curatif, pardon, et au niveau préventif, parce qu'on va avoir besoin, sur cette maladie chronique qui évolue sur des années, de faire les meilleurs choix stratégiques. On n'a pas des millions de choix à faire, mais clairement, on va avoir besoin de prendre en compte cette historique pour ne pas refaire ce qui n'a pas marché et éventuellement faire ce qui aurait pu ou ce qui a marché. Donc l'histoire des traitements en général. Le deuxième point, c'est les cycles rapides dont vous avez peut-être en tête qu'il s'agit d'une cyclicité particulièrement intense qui est caractérisée par au moins 4 épisodes chimiques sur une période de 12 mois. Le cas le plus simple étant des patients qui font par exemple des hypomanies suivies de dépression, suivies d'un intervalle libre de quelques mois ou quelques semaines, et de nouveau des hypomanies suivies de dépression. Tout ça sur la même année, ce qui est particulièrement intense, parce que ça veut dire qu'en gros, le patient est symptomatique de façon sévère pratiquement pendant la moitié du temps. Les cycles rapides vont être une notion ultra importante dans la prescription, dans le trouble bipolaire, en particulier quand vous avez affaire à une dépression. Le niveau de risque suicidaire, avec vraiment deux dimensions dans ce risque-là, qui est le risque actuel, évidemment, avec l'intentionnalité, la dangerosité, l'urgence, mais aussi la potentialité suicidaire chez un patient donné. Ce n'est pas pareil un patient qui a des antécédents familiaux de suicide, qui a des antécédents de passage à l'acte suicidaire grave ou violent, c'est-à-dire des patients de passage à l'acte grave, c'est-à-dire ayant nécessité des soins somatiques, passage à l'acte violent, c'est l'utilisation de moyens potentiellement laitaux, le saut, la pendaison et autres. Ça, ça va beaucoup influencer, évidemment, notre prise en charge chez les patients bipolaires. Et puis, les caractéristiques de la dépression. Là aussi, j'avais eu l'occasion, dans certains cours, de le détailler un peu plus. Caractéristiques atypiques, caractéristiques mixtes. Ou une autre façon de l'envisager, c'est le niveau de réactivité émotionnelle. Est-ce que l'ambiance émotionnelle est plutôt dans l'hyper-réactivité, dans la labilité importante, dans l'hyper-émotionnalité, l'hyper-perception émotionnelle ? Ou est-ce qu'il est dans l'hypo-réactivité, c'est-à-dire l'apathie, l'absence de sentiments, etc. Ça, ça va être un facteur qui est intéressant. Et puis, même si c'est plus rare, évidemment, la question des symptômes psychotiques. Donc, tout ça, c'est des éléments très importants. Donc, ça, ça renvoie vraiment à la clinique du trouble bipolaire. Et puis, il y a deux contextes, évidemment, qui sont un petit peu différents. C'est le patient n'a pas de traitement. En général, c'est malheureusement plus fréquent, plus simple, pardon, fréquent pas forcément, puisque, du coup, la situation est un peu vierge d'intervention. Par contre, quand un patient est déjà sous timorégulateur, par exemple, le patient est sous lithium et présente une dépression, et on connaît son diagnostic de trouble bipolaire, eh bien, effectivement, là, il va falloir faire un effort complémentaire qui va être de réévaluer ce traitement. La première chose, c'est effectivement, est-ce que ce traitement est pris ? Est-ce qu'il est régulièrement suivi ? Est-ce que l'observance est satisfaisante ? Et on se retrouve parfois avec des difficultés pas anodines de savoir si la rechute a précédé l'inobservance ou est-ce que c'est l'inobservance qui a précédé la rechute ? Je vous donne un exemple. Le patient commence à être déprimé, ne se sent pas bien, se désespère, arrête le traitement, et le tableau s'aggrave. Ce n'est pas du tout la même séquence d'événements que le patient va bien, il pense qu'il n'a plus besoin de traitement, il arrête les traitements et il présente des signes de rechute. La conduite à tenir, la stratégie globale peut être particulièrement différente dans ces deux cas-là. Or, c'est assez subtil et ça peut être très complexe. Mais c'est loin d'être trivial. La question de la tolérance, évidemment, puisque si cette patiente est déjà sous litium, comment ça se passe ? Est-ce que le compromis, efficacité, tolérance est favorable ? Quelle est la posologie ? Puisque malheureusement, vous apprendrez que ce n'est pas juste le choix du traitement qui va être important, mais aussi la posologie qui peut malheureusement être dans des fourchettes thérapeutiques inadéquates compte tenu de la symptomatologie ou du trouble. Un exemple, 100 mg de l'amyctal soigne très rarement la dépression bipolaire. Donc, dose infrathérapeutique. Autre exemple, patiente sous litium particulièrement déprimée et bipolaire avec une notion d'efficacité du litium, mais une litiémie à 1,2. Pas de signe d'intoxication, de toxicité, mais un traitement de barillium beaucoup trop fort qui fait qu'effectivement, malheureusement, il pourrait être en partie une des causes de la symptomatologie dépressive. Donc, la posologie et le niveau d'imprégnation du médicament peut être très important. Même remarque sur les antipsychotiques qui, à forte dose, vont être potentiellement dépressogènes. Et puis, l'efficacité au long cours parce que, comme je vous disais tout à l'heure, le timo-régulateur, il a quatre missions. Traiter les symptômes maniaques, prévenir les symptômes maniaques, traiter les symptômes dépressifs, prévenir les symptômes dépressifs. Et donc, ça, c'est très important parce que si vous avez un patient qui a une rechute dépressive qui est sous risperdal au long cours et qui, depuis qu'il prend le risperdal, n'a plus jamais fait d'épisode maniaque, ce n'est pas que le risperdal est inefficace, c'est qu'il l'est partiellement sur la composante dépressive qu'il faut donc réévaluer. Et la grande question, ça va être est-ce que j'arrête le risperdal pour un autre choix qui sera meilleur dans la situation actuelle en prenant le risque que je déstabilise la situation passée pour laquelle j'avais trouvé une solution. Donc, il ne faut pas simplifier les choses et bien prendre en compte à la fois la situation actuelle mais aussi la situation passée. Et c'est pour ça que ça va déboucher selon cette évaluation-là du timorégulateur déjà prescrit. Dans le cas simple où il y en a un seul, ça va déboucher sur la question de la bithérapie ou du changement. Quand je vous dis dépression chez un patient bipolaire de type 1 bien stabilisé sur la dimension maniaque sous risperidone, c'est vrai que spontanément, historique des traitements nuls ou non contributifs, spontanément, on pourrait dire gardons la risperidone mais prescrivons un traitement timorégulateur efficace sur la composante dépressive. Et donc, d'abord, partir d'un point qui est un point de base, qui est critiquable mais que je vous encourage à connaître pour savoir où vous vous situez dans votre pratique par rapport à ça, c'est les autorisations de mise sur le marché. C'est le cadre réglementaire de la prescription, je vous le rappelle, c'est-à-dire que théoriquement, sauf exception, on doit toujours prescrire dans ce cadre-là. Et qu'est-ce qui nous apprend ce cadre-là dans la dépression bipolaire, c'est-à-dire dans la composante dépressive du trouble bipolaire, c'est qu'il n'y a qu'un seul médicament qui a l'AMM, c'est quand même pas rien. Ça veut dire qu'il n'y a que la kétiapine aujourd'hui qui a l'AMM dans le traitement curatif de l'épisode dépressif bipolaire. Alors, il y a plein de raisons à ça, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais ce n'est pas inintéressant. Mais, vous voyez qu'on part de très bas parce qu'on est dans un phénomène qui est quand même particulièrement fréquent. Le trouble bipolaire, c'est 3% de la population et la dépression, c'est la présentation la plus fréquente du trouble bipolaire. On n'a qu'un seul médicament si on se base sur l'AMM. Évidemment, on n'a pas que cette ressource-là, mais c'est quand même important de se rappeler de ça. Je vais vous parler maintenant de ce qu'on appelle les recommandations formalisées d'experts qui sont portées par l'Association française de psychiatrie biologique et de neuropsychopharmacologie, qui est en gros un organe scientifique français francophone qui est le mieux positionné, on va dire, c'est une association, qui est le mieux positionné sur l'expertise psychopharmacologique et dans la diffusion et la création de recommandations. Les recommandations formalisées d'experts, elles se basent sur un principe intéressant qui est de dire qu'en gros, il y a plusieurs façons de faire des recommandations de pratiques professionnelles. La première, c'est des opinions, c'est-à-dire que vous interrogez trois personnes et vous leur dites « dites-nous ce qu'il faut faire ». Bon, c'est une chose. La deuxième, qui est à l'autre extrême, c'est la synthèse des données de la littérature. Donc, ça, qu'est-ce que vous faites ? Vous classez les niveaux de preuves en fonction. Donc, si vous avez des méta-analyses avec plusieurs milliers de sujets, vous allez dire que c'est un niveau de preuve d'efficacité de rang A. Et si vous n'avez que des case reports anecdotes, vous allez dire que c'est une efficacité de rang E. Et entre A et E, vous avez toutes les déclinaisons possibles. Ça reste des recommandations qui sont basées sur l'Evidence-Based Medicine uniquement, qui ont un défaut particulier. Alors, on en a beaucoup parlé à l'occasion de l'hydroxychloroquine, mais ça a surtout un défaut principal, c'est que ne peuvent être recommandées que les molécules qui sont fortement étudiées. Donc, ça, c'est un point qui est extrêmement important quand vous regardez des recommandations basées sur ce principe-là, c'est que si une molécule est peu étudiée, eh bien, elle n'apparaîtra pas dans les recommandations, ce qui n'est pas, l'absence d'études n'est pas une preuve d'inefficacité. donc, c'est vraiment important. Et puis, il y a une autre méthodologie qui a été développée en France, en fait, qui s'appelle la recommandation formalisée d'experts, qui est une recommandation qui se base sur un panel d'experts qui est plus ou moins large. En l'occurrence, là, c'est 32 experts, donc ce n'est pas énorme, mais ça reste quand même autre chose que des avis individuels, et qui sont formalisés dans le sens où un certain nombre de questions sont posées, qui sont des questions contextualisées, par exemple, dans le cadre d'une dépression bipolaire sans symptômes mixtes, quelle est la probabilité de prescription de telle et telle molécule ? Et donc, chaque expert remplit une réponse qui est une réponse qui n'est pas oui-non, qui est une réponse graduée, en disant c'est très peu probable, c'est probable, c'est extrêmement probable que je prescrive de la kétiapine dans la dépression bipolaire simple, et une synthèse est faite avec une vraie analyse statistique pour proposer une recommandation moyenne, on va dire, donc une recommandation moyenne, en prenant, alors il y a quelqu'un qui participe au bruit de fond, si vous pouvez couper le micro, c'est mieux, qui permet une recommandation moyenne, et qui sont régulièrement évaluées. Donc, ces recommandations pour être bipolaire, elles existent, elles sont, je pense, disponibles gratuitement, mais sinon, je peux vous les envoyer. D'ailleurs, il me semble que j'avais passé à Guillaume Fond le texte, je ne suis plus sûr, mais enfin, si vous ne les avez pas, je peux vous les envoyer, mais il me semble qu'elles sont en accès libre sur le site de la FPVN. Elles ont été remises à jour, c'est un peu ancien maintenant, mais elles le sauront régulièrement, de façon à rester au plus près des connaissances et de la pratique. C'est vraiment la chance de ce type d'approche-là qui, à mon sens, reste la méthodologie de recommandation la meilleure possible. Donc, vous voyez là, c'est une autre façon de vous présenter ce que je viens de vous dire. c'est que vous voyez que dans une situation de données X ou Y, donc par exemple, dans la dépression bipolaire, qu'est-ce que je dois prescrire ? Prescrivez-vous dans une dépression bipolaire non mixte, sans risque suicidaire majeur, la kétiapine ? Moi, je dirais 8 ou 7, c'est-à-dire que je ne suis pas hyper convaincu quand même que la kétiapine, c'est la molécule parfaite, donc j'aurais tendance à être avec une légère réserve et vous voyez qu'en fait, au final, ça se traduit quand on fait la moyenne des experts par de la première intention jusqu'à la contre-indication. Et puis, on peut faire ce genre d'évaluation sur la question de la tolérance en disant la kétiapine est un traitement dans la dépression bipolaire qui est tolérée et donc, pareil pour la tolérance et pour la tolérance, j'aurais plutôt tendance, moi, à répondre 5, par exemple. Donc, l'ensemble des experts sont compilées et puis, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, ils ont fait un ratio entre la note d'efficacité et la note de tolérance. Supérieur ou égal à 7 en termes d'efficacité et de tolérance, ça va être un très bon index thérapeutique. On va accepter que si l'efficacité est de deuxième intention mais la tolérance très bonne, on va être aussi avec un bon index thérapeutique et puis après, ça va se dégrader. Donc, en particulier pour la première et la deuxième intention, vous allez avoir en fonction de la tolérance, des incitations à la prescription qui vont se dégrader. L'orange, c'est-à-dire un traitement efficace mais pas très bien toléré. Rouge, un traitement efficace mais très mal toléré. Et donc, évidemment, hiérarchiquement, l'index thérapeutique va baisser. On préférerait n'utiliser que ces situations-là mais vous verrez que malheureusement, elles sont rares et vous pouvez en avoir l'intuition et on est parfois obligé d'aller là. En général, on ne fait jamais ça et vous verrez que ça correspond à la pratique. Voilà comment ça se présente une fois en termes d'analyse des résultats et donc, pour répondre à Jenny, la motrygine n'a pas l'AMM dans le traitement curatif de la dépression. Elle a une AMM dans le traitement préventif. Donc, vous voyez pour la dépression, voilà ce que ça donne. tout simplement, en première intention, les experts français vont recommander trois molécules et une stratégie particulière mais vous voyez qu'il n'y a aucune molécule qui a un index thérapeutique parfait. Donc, les trois molécules de traitement de la phase aiguë de la dépression sont la lamotrygine, la kétiapine et le lithium tout ayant une tolérance modérée c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la situation parfaite ou un rapport je vous remets la diapositive précédente pardon voilà on est dans des molécules qui sont là c'est-à-dire que malheureusement ça fait consensus qu'elles n'ont pas une tolérance parfaite et ça chaque expert avec sa sensibilité bien sûr. Vous voyez que la lamotrygine ne serait pas loin d'être dans une situation verte mais malheureusement je pense que le risque allergique rend les experts un petit peu circonspect la particularité de la sismothérapie en fait c'est que la question de la sismothérapie n'est pas une question de première intention réelle c'est une question de première intention dans des situations spécifiques où là le ratio efficacité-tolérance est très satisfaisant mais évidemment c'est pas du tout venant. Après l'autre chose qui a été fait par les experts qui a été demandée aux experts c'est de différencier les problématiques de tolérance et vous voyez que selon les cibles de tolérance on n'est pas dans la même expression. Si notre souci c'est la tolérance neurologique la lamotrygine et le lithium sont bien perçus sur les aspects sédatifs vous voyez que on n'arrive pas à être satisfaisant pour la lamotrygine et le lithium mais on n'est pas loin et sur la prise de poids on n'est pas loin d'être satisfaisant pour la lamotrygine puisque c'est 3 le seuil et vous voyez qu'on y est presque mais la photographie globale nous laisse une sensation finalement de stratégie qui soit un petit peu imparfaite. Mais ce qu'il faut retenir c'est que pour traiter un épisode dépressif majeur dans le cadre du trouble épolaire les trois traitements de première intention c'est la lamotrygine la kétiapine et le lithium donc vous voyez qu'on s'écarte de l'AMM et qu'on réinjecte la lamotrygine par exemple comme je le disais tout à l'heure qui n'a pas l'AMM dans le traitement de la dépression bipolaire mais qui est un traitement recommandé en première ligne. Puis ensuite on baisse vers la deuxième ligne avec 4 molécules qui sont retenues aripiprazole valproate carbamazepine et olanzapine avec le problème pour l'olanzapine qui est que la tolérance est tellement mal évaluée que vous voyez qu'il est déjà représenté en rouge et qui fait que ça fait une deuxième ligne de mauvaise qualité. Alors un petit commentaire parce que autant je serai sans réserve majeure sur la question du valproate la carbamazepine autant je pense qu'il y a une ambivalence sur l'aripiprazole qui vient d'un phénomène particulier que vous avez peut-être déjà en tête si vous avez eu de l'enseignement sur cette molécule c'est une molécule très particulière puisqu'elle est à la fois agoniste partielle et antagoniste de la dopamine et ce qui fait qu'elle a un profil d'efficacité très très différent en fonction de sa dose et je pense que si la question avait été est-ce que l'aripiprazole 15 mg est efficace dans la dépression que la réponse n'aurait pas été la même et dans tous les cas je vais mettre une réserve sur les recommandations ce qui est un peu triché puisqu'on se sert des recommandations pour guider nos pratiques je serais très réservé sur l'utilisation de l'aripiprazole dans la dépression bipolaire et on parle bien de timorégulateur de première ligne enfin de première ligne on parle bien de timorégulateur qu'on va prescrire en monothérapie donc je serais particulièrement réservé sur cette indication là on peut prendre d'autres types de recommandations la recommandation du CANMAT par exemple qui sont les fameuses recommandations canadiennes qui sont qui sont des recommandations beaucoup plus complexes beaucoup plus élaborées que les recommandations formalisées d'experts mais qui du coup posent tout un tas de problèmes et qui sont des recommandations qui se basent sur les notions de littérature on n'est plus dans l'avis expert on est dans l'analyse de la littérature mais une analyse de la littérature qui est assez exhaustive dans le sens où contrairement à d'autres recommandations on va utiliser tout type de notions disponibles dans la littérature et pas uniquement évidemment les essais randomisés contrôlés et les méta-analyses donc là vous voyez on a trois lignes thérapeutiques et des choses qui ne sont pas recommandées dans la dépression bipolaire et qu'est-ce que vous voyez là vous voyez l'aripiprasol qui fait partie des molécules non recommandées dans le trou bipolaire ce qui souligne un petit peu la problématique que je disais tout à l'heure première ligne monothérapie dans la dépression alors eux ont axé ça sur la dépression bipolaire de type 1 malheureusement la dépression bipolaire de type 2 est tellement peu étudiée d'un point de vue thérapeutique que souvent on est obligé plutôt de faire par assimilation et j'y crois assez donc la zyprasidone et la lurasidone ne sont pas disponibles et ne seront probablement jamais disponibles en France la question se pose de les avoir en ATU en autorisation temporaire d'utilisation mais pour l'instant ce n'est pas possible et personne ne le prescrit ce qui est dommage en particulier pour la lurasidone qui est un antipsychotique atypique qui est plutôt intéressant dans le domaine de la dépression vous voyez que sur la monothérapie c'est intéressant parce qu'on se retrouve sur des molécules qui étaient déjà citées dans la première recommandation que je vous ai montré il existe au Canada et en Amérique du Nord deux formes de kétiapine nous on a que la forme de LP pardon mais peu importe ça ne change pas grand chose donc lithium lamotrigine et kétiapine qui sont vraiment les trois molécules du traitement de la dépression bipolaire en monothérapie et puis vous avez aussi d'autres stratégies de combinaison thérapeutique en particulier une qui est assez simple c'est l'association lithium valproate en combinaison et puis la question de la place des antidépresseurs mais j'y reviendrai tout à l'heure et d'ailleurs vous marquez d'ailleurs il n'y a pas la paroxétine qui est à exclure et on vous met dans la petite remarque que le management de la dépression bipolaire par des antidépresseurs reste complexe le clinicien doit faire la balance entre les effets les effets thérapeutiques recherchés et les effets les risques d'accélération des cycles donc je ne me rappelle plus si j'ai fait une diapo dessus mais sinon j'y reviendrai mais vraiment ne retenez pas que l'idée c'est de donner un antidépresseur avec un régulateur de l'humeur quand les gens sont déprimés comme ça sans réfléchir et en première ligne à vrai dire il faudrait l'éviter jusqu'à preuve du contraire donc c'est pour ça que la question de première ligne deuxième ligne troisième ligne est à discuter le bupropion vous le connaissez on l'a en France mais il n'est pas reconnu comme un antidépresseur donc c'est dommage parce que c'est un antidépresseur intéressant mais on peut éventuellement si le patient est prêt à payer le presque vous voyez que la deuxième ligne va indiquer le valproate la l'urazidone qu'on n'est pas et puis d'autres stratégies et vous voyez que la loranzapine la carbamazépine vient vraiment en troisième ligne et là vous avez tout un tas de combinaisons ou de possibilités d'utilisation avec aussi la question de l'association Kétiapine et la motrigine qui curieusement vient un peu en recours et en secours mais tout simplement pour des raisons aussi de niveau de preuve c'est à dire qu'on n'est pas certain que les deux soient potentialisables et se potentialisent ça donne un panorama qui est intéressant à mon avis à connaître et le message ça va rester que traiter la dépression bipolaire c'est d'abord essayer la monothérapie par lithium la motrigine ou Kétiapine voilà une autre synthèse avec d'autres avec d'autres d'autres recommandations internationales alors dans le désordre ça c'est les recommandations australiennes ou new-zélandaises ça c'est les recommandations mondiales qui sont des recommandations strictement basées sur les essais cliniques c'est les recommandations de l'association britannique de psychopharmacologie et c'est les recommandations le NICE étant à peu près l'équivalent de l'HAS anglais et donc vous voyez que c'est assez hétérogène donc on reprend du CADMAT dont on a parlé vous voyez que dès que vous êtes trop exigeant et que vous voulez des essais cliniques vous ne retrouvez que la Kétiapine et selon les cultures par exemple pour les australiens l'olanzapine va être prioritaire alors qu'elle ne l'est pas pour toutes les autres recommandations et puis après toutes les combinaisons sont possibles le NICE étant très violent en montrant que la monothérapie n'a pas du tout fait la preuve de son efficacité dans la dépression bipolaire globalement la question des antidépresseurs vous voyez que le niveau de preuve est insuffisant pour les antidépresseurs associés à un régulateur de l'humeur en première ligne ça veut dire quoi ? ça veut dire que dans les études publiées ou les études menées par l'industrie on n'a pas un gain d'efficacité suffisant par l'addition d'un antidépresseur ou en tout cas le gain n'est pas suffisamment important contrebalancer des risques qui sont les risques de virale de l'humeur ou d'aggravation du risque suicidaire et donc ce qui est certain et qui fait consensus en particulier en France c'est pas de monothérapie antidépresseur dans un trouble bipolaire et l'association avec un timorégulateur ne doit pas être faite dans tous les cas s'il y a des caractéristiques mixtes de l'épisode ou s'il y a des cycles rapides donc ça renvoie à ce que je vous disais tout à l'heure sur la question de l'analyse préalable très importante très fine qui doit être faite de la situation du trouble bipolaire et puis troisième point qui va un peu éliminer les antidépresseurs aussi c'est l'histoire des traitements c'est pour ça que j'insistais là-dessus parce que quand un patient a viré a fait un virage maniaque ou hypomaniaque sous antidépresseur la probabilité qu'il en refasse même avec d'autres molécules est très élevé et donc ça va être aussi une information qu'on va prendre en compte et qui va nous éloigner de l'utilisation des antidépresseurs ceci étant dit ça veut dire qu'il reste une place possible pour les antidépresseurs dans des situations de dépression bipolaire dont la réponse est insatisfaisante aux stratégies de première ligne et dans ces cas là on va faire très attention et éviter les ISRSNA type Effexor vin lafaxine parce que ce sont théoriquement des molécules beaucoup plus inductrices de virage de l'humeur et deuxième catégorie qu'on va essayer d'éviter aussi le plus possible c'est les antidépresseurs tricycliques donc on va favoriser des ISRS sauf la paroxétine pour lesquelles il y a vraiment des réserves de plus en plus importantes dans la littérature et ou d'autres types d'antidépresseurs qui ont d'autres mécanismes plutôt dopaminergiques je parle du bupropion j'en ai déjà parlé on va aller vers des agonistes dopaminergiques comme le cifrol le pramipexol ou alors carrément vers des IMAO qui sont assez intéressants dans ce type d'indication mais c'est pas l'objet du cours il y aurait presque un cours spécialisé à faire sur les antidépresseurs et les probipolaires c'est pas l'objet du cours et je veux pas que vous pensiez que c'est ça qu'il faut que vous appreniez il faut d'abord que vous soyez très très au clair sur l'utilisation des molécules de première ou de deuxième ligne en dehors des antidépresseurs je vais peut-être dire un mot avant de passer sur l'épisode maniaque sur la question des posologies surtout de ces trois mêmes molécules là le lithium la motrygine et la kétiapine parce que je l'ai dit déjà un peu tout à l'heure c'est clair que c'est pas tout à fait la même chose donc pour prendre dans l'ordre le lithium va être potentiellement antidépresseur mais plutôt à faible dose donc plutôt dans la fourchette basse des lithium habituellement utilisés préconisés la motrygine va être rarement efficace à moins de 150 mg et parfois elle devient efficace à plus de 200 mg donc on peut aller jusqu'à 400 mg en deux prises sans problème deux prises c'est au-delà de 200 mg mais il ne faut surtout pas oublier qu'effectivement elle n'est pas efficace à faible dose la motrygine et que parfois il faut donner plus de 200 mg pour avoir de l'efficacité on a beaucoup de consultations où on rencontre des patients qui ne sont pas stabilisés d'un point de vue dépressif avec des symptômes dépressifs soit résiduels soit des épisodes mais malheureusement une la motrygine qui n'a jamais été augmentée pour des raisons juste d'ignorance de manque d'opportunité parce que c'est rare que la tolérance devienne bien plus mauvaise à 300 mg qu'à 200 mg même topo pour la kétiapine puisque ça vous le savez sans doute les doses antidépressives sont plutôt les doses faibles mais que les doses fortes vont être fortement anti-maniaques et potentiellement pas tout à fait adaptées pour traiter les symptômes dépressifs donc on ne traite pas à plus de 300 et on augmente doucement et on peut éventuellement trouver parfois des seuils de doses d'efficacité inférieurs à 300 mg ces trois médicaments se dosent dans le sang donc on peut avoir des taux résiduels de lithium lamotrigine kétiapine qui peuvent nous guider partiellement le lithium ça va nous guider plus mais le taux plasmatique de lamotrigine et de kétiapine peuvent nous aider aussi à ajuster un petit peu mieux donc je vous rappelle au cas où ce soit pas clair pour vous un taux résiduel qu'est-ce que c'est c'est le taux qui se mesure juste avant la prise habituelle du traitement donc quand il n'y a qu'une seule prise c'est et qu'elle est le soir le taux résiduel se mesure le soir avant la prise la prise de sang doit être faite à ce moment là s'il y a deux prises c'est avant l'une des deux prises ce qui nous facilite la vie en termes logistiques mais pourquoi on est intéressé par le taux résiduel parce que c'est le taux le plus reproductible d'un point de vue pharmacologique d'un individu à l'autre et donc qui dit reproductible dit celui qui peut être le mieux interprété un taux non résiduel c'est à dire par exemple le dosage de la kétiapine le matin chez quelqu'un qui le prend le soir est à peu près inutile dans la question de la relation dose-effet c'est utile pour d'autres choses mais certainement pas pour ça donc voilà un peu les infos importantes pour la dépression bipolaire maintenant je vais aborder la question de l'épisode maniaque de la pharmacologie de l'épisode maniaque on a plus de molécules et comme tout à l'heure je vais commencer par les AMM et vous les avez sur la diapositive il y a des AMM plus nombreuses mais qui sont intéressantes à lire et à connaître le lithium ça reste l'AMM vraiment classique et c'est le vrai gold standard du traitement de l'épisode maniaque je vous mets au défi de me rapporter un nombre de cas significatifs de patients maniaques traités à l'hôpital par salle de lithium en première intention je passe même ma vie quand je descends dans les unités à dire mais je ne comprends pas pourquoi vous n'avez pas prescrit du lithium pour traiter cet épisode maniaque qui est le traitement de première intention qui est le traitement le plus efficace le plus rapidement efficace dans le traitement de la manie et qui vous allez le voir a une AMM beaucoup plus permissive que les autres traitements mais bon c'est comme ça pour plein de raisons on pourra y revenir si ça vous intéresse une autre molécule c'est le valproate alors principalement aujourd'hui le dépacote mais je crois que c'est vrai pour le dépamide donc je parlais du dépacote du lithium avec la limite du valproate qui est donc qui ne peut pas être prescrit chez les femmes en âge de procréer en tout cas en première intention ensuite vous avez la carbamazépine qui a une indication dans le traitement des phases d'excitation maniaque vous remarquerez la terminologie qui est quand même assez intéressante et qui est un peu vieillotte et puis et puis une terminologie plus moderne qui concerne la kétiapine l'olanzapine la risperidone la ripiprazone donc vous voyez quoi à travers ces différentes AMM vous voyez l'histoire de la pharmacologie trop bipolaire en France le lithium le valproate qui arrive dans le champ mais qui ne fait pas la preuve de sa supériorité ou de son intérêt supérieur au lithium donc qui est un traitement de deuxième ligne puis l'envahissement de la pharmacologie par les antipsychotiques atypiques qui rasent tout sur leur passage en montrant qu'ils sont presque aussi bons les uns des autres etc. et qui peuvent être prescrits dans cette indication il faut quand même noter que il y a alors c'est un peu paradoxal parce que traiter une phase hypomaniaque il faut avoir beaucoup de chance pour pouvoir le faire parce que par définition ça ne dure pas longtemps et donc à moins de rencontrer le patient à ce moment là c'est quand même relativement rare d'être dans une situation où on se dit il faut traiter l'hypomanie bon c'est souvent des hypomanies sévères de fait du coup mais il y a quand même des AMM avec le lithium et la carbamazépine alors maintenant si je reprends mes recommandations formalisées d'experts sur le même mode exactement mais par rapport à l'épisode maniaque vous voyez sur la diapositive et c'est intéressant parce que les experts ont été interrogés sur d'un côté la manie et l'hypomanie je vais me concentrer sur la manie parce que très sincèrement je pense que la question de l'hypomanie est quand même particulièrement rare et que si c'est une hypomanie souvent sur laquelle on va intervenir souvent de toute façon on est quasiment à la limite de la manie et que la conduite à tenir est quasiment la même donc vous voyez que les traitements de première intention qui vont être retenus c'est le lithium les valproates l'aripiprasol l'olanzapine la kétiapine qui était un nouveau venu l'arisperidone et les ECT dans des situations particulières et en deuxième ligne la karbamazépine l'oxcarbamazépine que nous n'avons pas à notre disposition et l'amisulpride c'est quand même assez intéressant de voir le soliant ici et la clozapine qui est une situation un peu particulière mais qui pourrait être un traitement de deuxième ou troisième ligne et potentiellement et ça c'est intéressant que vous l'ayez en tête l'alopéridone et la loxapine alors c'est intéressant surtout pour le loxapine pour le loxapac parce que ça veut dire que quand vous prescrivez mettons du lithium chez un patient maniaque et que vous rajoutez du loxapac à des fins de molécules un peu symptomatiques et bien vous faites une bithérapie timorégulatrice sans le savoir et donc ce qu'on voit souvent dans les unités de soins dans les phases de traitement des manies c'est que on met en place le lithium mettons et le loxapac avec du valium on baisse le valium et le loxapac et le patient rechute et on se dit mince qu'est-ce qui se passe et tout et bien il rechute parce que tout simplement on supprime un traitement spécifique on supprime un traitement qui est efficace potentiellement dans la main donc voilà le panorama des molécules disponibles et puis il y a une question de votre collègue sur le lithium dans le dans le chat sur la question des âges de prescription alors ça c'est bien bien embêtant parce que à ma connaissance le lithium il est autorisé que à partir de 18 ans enfin je vais vérifier en direct tout de suite mais à ma connaissance c'est 18 ans mais par contre clairement il y a une littérature internationale qui montre que le lithium est efficace en particulier dans la manie de l'adolescence je vais peut-être dire une bêtise mais en gros à partir de 15 ans on est tout à fait tranquille et je pense qu'il y a des données jusqu'à 12-13 ans ce qui couvre quand même potentiellement toutes les situations où le lithium peut être nécessaire je vais regarder en direct par contre il y a d'autres molécules qui ont des AMM chez l'adolescent si je ne dis pas de bêtises par exemple la bilify va avoir des AMM pas forcément sur la question du trouble bipolaire mais on est toujours plus à l'aise en pédopsychiatrie de prescrire un médicament qui est déjà autorisé dans une indication relativement proche même si ce n'est pas la même que de prescrire un médicament qui n'est jamais indiqué là ils disent déconseillé chez l'enfant et donc il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas plus je regarde mais il n'y a pas plus ma connaissance c'est 18 donc c'est vrai que souvent les pédopsychiatres peuvent prescrire plus facilement des antipsychotiques atypiques parce qu'ils ont ça sous la main mais ça se discute vraiment en termes d'efficacité et c'est des discussions qu'on a régulièrement avec donc même schéma que tout à l'heure sur la question des index thérapeutiques et des traitements de première ligne et de deuxième ligne donc là vous avez le même schéma que tout à l'heure avec un classement en fonction de la tolérance et donc vous voyez que l'aripiprasol c'est celui qui a la meilleure tolérance globale et le meilleur ratio efficacité-tolérance mais très très vite arrive le lithium bien avant même le valproate la kétiapine l'olanzapine la risperidone donc ça laisse quand même une place à mon avis très importante pour le lithium avec même si on prend l'aspect neurologique une meilleure une meilleure tolérance que les autres médicaments ce qui n'est pas illogique en service on nous dit que le lithium alors je lis la question je ne sais pas qui c'est Bondor désolé je ne t'appelle que Bondor en service on nous dit que le lithium on le met après on commence souvent par des pacotes aussi près que ça car on nous dit que ça agit plus rapidement le temps que le patient soit ralenti et dans un deuxième temps on switch pour le lithium mais quelle est la stratégie la mieux à mettre en route je vous l'ai dit la stratégie la plus efficace et la mieux tolérée dans la question de l'épisode maniaque si on suit ses recommandations c'est l'aripiprasol en première intention et l'aripiprasol en meilleur médicament et le lithium et si vous voulez mon avis c'est le lithium qu'on devrait prescrire d'emblée c'est archi faux que le lithium met plus de temps à agir que les autres médicaments c'est archi archi faux en fait même avec une expérience de quelques années vous savez déjà vous qu'un patient maniaque il n'est pas traité en deux semaines est-ce que quelqu'un a déjà vu une manie guérir en deux semaines avec une stratégie thérapeutique envoyez-moi sur le chat qui sait à ce moment-là ça m'intéresse beaucoup donc on confond deux choses on confond le temps d'atteinte de la posologie efficace qui est d'emblée avec des antipsychotiques atypiques et qui prend effectivement plusieurs fois 5 jours pour le lithium et le délai d'efficacité et je peux vous assurer qu'il n'y a aucune preuve scientifique clinique et que l'expérience elle ne montre pas du tout ça que en donnant du zyprexa on va plus vite que si on donnait du lithium par contre ce qui est sûr c'est qu'on sait que les 10 premiers jours on va donner du lithium à dose infrathérapeutique ça c'est sûr il faut l'accepter mais ça ne veut pas dire que le lithium va être efficace de façon plus retardée par rapport aux autres médicaments donc ce qui est reporté par votre collègue là est une hérésie compte tenu de ce qui est proposé ici en termes de prescription et de qualité et de l'efficacité de la tolérance des traitements même si vous n'êtes pas pro lithium vous regardez ce que je vous montre là à ce moment là on devrait parler de la répiprasole mais pourquoi on n'aime pas la répiprasole parce qu'elle n'est pas sédative et donc le problème c'est qu'on confond souvent le traitement des symptômes gênants pour nous pour l'institution et potentiellement le patient et le traitement de la manie et quand on se concentre trop sur le traitement des symptômes de surface on ne traite pas la maladie mais c'est exactement comme si dans un sepsis sévère vous vous acharniez à faire baisser la fièvre sans donner antibiotérapie efficace c'est vraiment ça qui se joue quand on parle de l'oxapac valium plus dépacote en fait on adopte une stratégie qui n'est pas respectueuse de l'AMM au passage et qui finalement vise d'abord à essayer de limiter les symptômes plutôt que de traiter l'épisode donc vraiment il faut arriver à lutter contre ça comme je l'ai dit à plusieurs reprises je ne l'ai pas dit aujourd'hui dans la prescription chez un patient bipolaire la première question que vous vous posez c'est y a-t-il une bonne raison aujourd'hui pour que le patient ne reçoive pas de lithium est-ce qu'il y a quelque chose qui le justifie le raisonnement il doit être dans ce sens est-ce que j'ai un argument suffisant pour pouvoir dire à quelqu'un qui viendrait examiner le dossier oui on n'a pas fait on n'a pas pris de lithium mais c'est pour des bonnes raisons si vous n'êtes pas capable de répondre et que vous ne donnez pas du lithium vous faites fausse route c'est le lithium qui doit être prescrit toujours en première intention il n'y a aucune raison de faire autrement sauf si vous avez une raison spécifique que vous identifiez chez le patient or la remarque de votre collègue va vraiment dans le sens inverse qui est de dire on tape d'abord on réfléchit après si on fait ça en cancérologie on n'a pas les résultats qu'ils ont si on fait ça dans d'autres domaines de la médecine on n'a pas les résultats qu'on veut donc vraiment il faut changer ces habitudes et ces stratégies désolé pour le petit chapitre je continue la deuxième ligne vous la voyez là avec la carbamazépine et l'amylchopride le soliant et donc les problèmes de tolérance plus importants pour la clozapine l'allopéridol et l'alloxapine donc je passe un peu vous pourrez le relire rapidement mais vous voyez un peu comment on situe les choses autre point et c'est ce que je voulais aussi aborder dans la question finalement de ces traitements symptomatiques en disant on veut calmer le patient et obtenir quand même une réponse le permettre de dormir un peu puis d'être moins agité ou éventuellement moins agressif etc moins désorganisé la question pourrait être finalement ok vous voulez mettre l'oxapac valium plus lithium mais est-ce que vous n'avez pas intérêt à faire une bithérapie d'emblée vraie une bithérapie efficace sur la manie plutôt que de donner trois médicaments dont deux qui ont des objectifs totalement accessoires qui sont centrés juste sur les symptômes et bien les preuves dans la littérature ne sont pas absolues donc ça ça regroupe toutes les études qui dans la manie montrent est-ce qu'on est plus efficace quand on donne une monothérapie par timorégulateur c'est-à-dire lithium et valproate dans ce cas ou valproate dans ce cas-là versus une association entre lithium ou valproate et un antipsychotique atypique vous voyez qu'il y a des études par exemple avec la kétiapine qui ne montrent pas d'efficacité et des études avec la ribiprasole avec le loranzapine ou autres qui montrent de l'efficacité avec des deltas qui sont parfois intéressants mais pas pas complètement convaincants alors je ne me souviens pas si non ce n'est pas une méta-analyse en fait ils ne font pas de méta-analyse puisque c'est des molécules différentes mais il y avait cette synthèse-là vous l'avez je ne sais pas si ça a été fait dans une méta-analyse je suis désolé je ne peux pas vous répondre je ne suis pas certain du tout mais en tout cas ça avait été reviewé l'ensemble avait été fait je ne pense pas que ce soit une méta-analyse parce que encore une fois on ne va pas mettre les carottes et les poireaux ensemble et que du coup on ne méta-analyse pas les associations médicamenteuses versus la monothérapie en mettant tout et rien ensemble donc voilà mais globalement la sensation que ça fait et ce que disent les recommandations formalisées d'experts françaises qui sont plus qualitatives sur cet aspect-là c'est que on va éventuellement préconiser une bithérapie d'emblée dans les formes significativement sévères et que ça ça vaut le coup c'est-à-dire quand vous avez de toute façon pour votre raisonnement clinique c'est même plus simple que ça c'est que si vous vous dites que vous n'êtes pas capable de garder le patient de tenir le patient de gérer la situation avec une monothérapie par valproate ou par lithium ou par un médicament plutôt que de dire je vais faire ça plus l'oxapac plus valium aller d'emblée vers la bithérapie ça se justifie c'est démontré dans la littérature donc donner du lithium et de la risperidone donner du lithium et de la ripiprazone ou du lithium et de la kétiapine même s'il y a des études négatives donc il vaut mieux faire ça plutôt que de faire lithium loxapac valium vraiment d'autant plus que comme je le disais tout à l'heure quand on donne du loxapac on fait comme si on donnait de la risperidone mais en pire donc il vaut mieux améliorer les trucs et donner de la risperidone alors je vais y revenir mais effectivement ça c'était pour la place des antipsychotiques mais il y a aussi alors là je ne l'ai pas ouais je ne l'ai pas abordé là mais évidemment de la même façon que je vous montrais que je vous montrais que il y a des quand je vous montrais le canmat tout à l'heure pour la dépression qu'il y a des associations médicamenteuses qui sont potentiellement utilisables en première ligne vous pourrez trouver dans le canmat effectivement aussi des recommandations d'utilisation alors je vais vous donner des infos un peu plus précises je vais juste le réouvrir pardon mais effectivement dans l'épisode maniaque il y a d'autres stratégies de combinaison que juste la combinaison timorégulateur antipsychotique atypique donc c'est pareil les recommandations du canmat elles sont en général accessibles en ligne gratuitement donc quand vous écrivez canmat vous trouverez ça rapidement dans la manie aiguë en première ligne ça n'est que des associations soit lithium valproate avec un antipsychotique donc ketiapine arripiprazole risperidone azénapine mais qu'on n'a pas et en deuxième ligne il y a aussi la combinaison valproate plus lithium au même titre d'ailleurs que holanzapine plus lithium mouvalproate l'olanzapine à cause de la de la mauvaise tolérance donc effectivement mais vous pourrez regarder ça dans le dans le canmat dans le là je peux vous l'envoyer aussi s'il y a besoin mais je suis à peu près sûr que que vous pouvez l'avoir en ligne donc je passe maintenant parce que bon il faut qu'on avance malheureusement à la question de la prévention donc si vous suivez un petit peu le plan du cours on a parlé de traitement de la dépression bipolaire traitement de la manie en fait je n'ai pas parlé de l'hypomanie et en fait on va par analogie appliquer les recommandations de la manie comme je vous le disais traiter une phase hypomaniaque ce sera une phase hypomaniaque sévère donc très proche du même voilà les AMM alors c'est sur deux diapositives les AMM c'est quoi ? c'est le lithium il est efficace dans la prévention des rechutes des deux polarités vous voyez qu'il n'y a pas de spécification le valproate il est potentiellement efficace si jamais il a été efficace dans la phase maniaque donc il peut être préventif de la manie il peut être poursuivi si jamais il y a eu une réponse lors de l'épisode aigu la carbamazépine vous voyez que c'est un traitement préventif qui a l'AMM en particulier en cas de résistance relative et des contre-indications d'intolérance au lithium et puis vous avez les antipsychotiques atypiques avec la spécificité de la kétiapine qui peut être prescrit pour prévenir les rechutes dans le trouble bipolaire chez les patients dont l'épisode maniaque ou l'épisode dépressif a répondu au traitement par kétiapine pour l'olanzapine ou la bilifaye c'est la même chose mais uniquement sur les patients ayant répondu à ce traitement lors d'un épisode maniaque et chez les patients qui ont d'ailleurs une prédominance maniaque de leur rechute donc c'est quoi la prédominance c'est que c'est des patients qui font principalement des phases maniaques rarement des phases dépressives à ce moment là l'olanzapine ou la bilifaye sont indiqués en prévention des phases maniaques chez les patients qui ont répondu au traitement dans la phase aiguë et le lamictal qui a une espèce d'AMM un peu bizarre on en parlait tout à l'heure avec la question de Jenny qui est que le lamictal est une indication dans la prévention des rechutes dépressives chez les patients présentant un trouble bipolaire alors de type 1 pour l'AMM uniquement mais qui ont une prédominance d'épisode dépressif c'est à dire finalement l'inverse de l'olanzapine ou de la bilifaye donc vous voyez que ces AMM elles sont très très particulières et que on va mettre la carbamazépine un peu entre parenthèses parce que c'est quand même très spécifique il n'y a que le lithium qui est indiqué en traitement préventif du trouble bipolaire sans avoir de conditions d'efficacité aiguë et vous voyez que tous les autres médicaments utilisés dans le trouble bipolaire à l'exception de la carbamazépine mais encore une fois ça ne sera jamais un traitement de première ligne à l'exception du lithium tous les autres sont conditionnés par leur efficacité aiguë donc ça c'est vraiment très important parce que quand on rencontre un patient qui a eu plusieurs phases maniaques qui ont été traitées par X ou Y et que le patient la dernière fois a été traité par l'olanzapine l'olanzapine a bien marché mais elle est mal tolérée il y a une trop grosse prise de poids c'est un patient chez qui vous ne pouvez pas donner de kétiapine d'Abilify ou de dépacode si vous n'avez pas la certitude dans le dossier théoriquement qu'il a eu ce traitement et que ce traitement était efficace dans la phase préventive pourquoi cette AMM est écrite comme ça et pourquoi c'est important cette affaire là en fait les AMM elles sont construites sur les niveaux de preuve c'est à dire est-ce qu'on a bien démontré que c'était efficace et en fait tous les antipsychotiques atypiques ont été développés avec ce qu'on appelle des échantillons enrichis des populations enrichies c'est à dire que tous les designs d'études c'était quoi c'était un épisode maniaque essai randomisé contrôlé kétiapine versus lithium ou aldol on compare donc ça peut être des essais de non infériorité ou de supériorité on voit que la kétiapine est au moins aussi efficace que le lithium dans le traitement de la manie ok super on a montré que la kétiapine était un anti-maniaque secondairement sur ce même échantillon à l'issue des quelques semaines donc mettons 8 semaines de traitement de l'essai clinique de l'épisode maniaque les patients ayant répondu à la kétiapine sont maintenus dans un bras observationnel pendant plusieurs semaines un an deux ans et sont randomisés entre ceux qui continuent à recevoir effectivement la kétiapine et ceux qui se mettent à recevoir un placebo et on démontre à ce moment là que la kétiapine fait mieux que le placebo pour prévenir les rechutes maniaques chez les patients qui ont par ailleurs juste avant répondu à la phase maniaque avec la kétiapine est-ce que ça c'est clair parce que c'est vraiment un point stratégique hyper important pour comprendre pourquoi comment ça marche donc c'est comme ça et c'est pour cette raison que la kétiapine l'olanzapine la bilify le dépacote sont des médicaments pour lesquels on n'a pas de niveau de preuve suffisant pour dire qu'ils sont préventifs en tant que tel ils sont préventifs chez des gens qui ont répondu efficacement dans la phase égou donc vous pouvez entrevoir la complexité de la prise en charge par exemple quand on n'est pas dans une phase aiguë et qu'on doit modifier le traitement le seul le seul qui a la vraie efficacité préventive universelle on va dire et qui présente un intérêt dans tous les cas et dans toutes les phases de la maladie c'est le litium le lanyctal également est un traitement préventif c'est à dire qu'a priori vous pourriez mettre en place un traitement de prévention des épisodes dépressifs majeurs chez un patient bipolaire sans jamais avoir essayé le lanyctal en phase aiguë puisque effectivement le niveau de preuve en préventif est bien meilleur qu'en curatif et donc ça va en faire un médicament intéressant du coup la question elle est importante qui est posée par Jenny de savoir s'il y a des virages maniaques ou hypomaniaques finalement sous l'amyctal et effectivement oui le lanyctal il faut que vous considériez dans votre esprit que c'est un antidépresseur c'est pour ça que le lanyctal en monothérapie chez un patient bipolaire de type 1 ça doit être vraiment pesé il faut vraiment que ce soit un patient qui ait fait très 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 peu de phases maniaques et qui ait fait des phases maniaques il y a longtemps et qui a une maladie principalement dépressive parce que sinon il n'est pas du tout anti-maniaque et en fait le problème c'est que du coup c'est comme du placebo pour la prévention de la manie voire même ça peut être un inducteur de virage maniaque juste pour vous frapper pour frapper les esprits et que vous reteniez bien ça le lanyctal induit plus de virages de l'humeur que les imaos donc les imaos en fait assez peu mais en gros il y a des antidépresseurs des classes d'antidépresseurs qui induisent moins de virages de l'humeur que la lamotrigie donc ça m'amène à cette diapositive qui est vraiment importante que vous devez avoir en tête qui est une espèce d'échelle visuelle analogique d'efficacité préventive en fonction des molécules alors c'est un petit peu particulier parce que c'est une efficacité relative c'est à dire que ceux du milieu ne sont pas les pires ceux du milieu en l'occurrence le lithium et le valcroate et la kétiapine ceux du milieu sont les plus universels et ceux qui sont à l'extrême sont les plus spécifiques ou spécialisés donc là on parle bien de prévention je m'excuse d'insister on ne parle pas de traitement curatif même si vous devez percevoir une forme de superposition entre l'efficacité aiguë et l'efficacité préventive pour des raisons que vous comprenez qui sont que les preuves qu'on a sont issues des études aiguës d'abord et donc vous voyez qu'il y a un panorama qui va d'un extrême à l'autre qui va de la lamotrigine qui est le médicament de la prévention de la dépression dans le trouble du polaire jusqu'à la ripiprasole qui est le médicament de la prévention maniaque exclusive au milieu vous avez des molécules plus universelles celle qui est sans doute la plus intermédiaire c'est le valproate le lithium est un petit peu plus anti-maniaque qu'anti-dépresseur et la kétiapine un peu plus anti-dépressive qu'anti-maniaque mais on reste sur ces trois molécules-là dans une prévention globale ça veut dire que tout simplement un patient en monothérapie par aripiprasole en préventif n'est pas protégé de la dépression de la même manière que le patient en monothérapie de la motrigine n'est pas protégé de la manie donc ça c'est vraiment important que ce soit clair pour vous parce que ça détermine beaucoup beaucoup la ça détermine beaucoup la stratégie préventive et vous voyez une chose là j'en ai pas parlé on situe la rispéridone à peu près au même endroit que la répiprasole mais la rispéridone au passage n'a pas d'AMM en prévention de la manie il a juste une AMM en traitement aigu de la manie mais en France on n'utilise pas la rispéridone en traitement préventif de la manie on ne l'utilise pas mais il n'a pas l'AMM encore une fois je ne parle que de l'AMM je vais terminer maintenant par des éléments simples que je vous invite à retenir qui sont les premiers éléments à connaître que vous connaissez d'ailleurs peut-être déjà très très bien qui me semblent être les éléments les plus importants pour chacune des classes médicamenteuses et on s'arrêtera là parce qu'il y a déjà beaucoup beaucoup d'informations et puis si vous voulez s'il vous manque des références et si vous voulez creuser certaines questions je suis à votre disposition évidemment l'idéal étant par mail avec le mail APHM la première de toutes les molécules c'est le lithium mais il faut savoir bien l'utiliser parce que le lithium vous savez qu'il a un index thérapeutique étroit donc on passe rapidement de l'inefficacité à l'efficacité à la toxicité vous pouvez revenir quelque chose de très simple c'est que le lithium dans la classification des éléments des éléments de la classification physique des éléments le lithium est très proche c'est un métal lourd qui est assez proche du sodium et de l'iode si vous regardez et cette proximité physique explique en fait très très bien pourquoi quelle est la physiopathologie du lithium et donc la proximité de l'iode va expliquer en partie au moins métaphoriquement on va dire les problèmes de thyroïde liés au lithium et la proximité du sodium va expliquer toutes les difficultés liées au fonctionnement rénal dont la première qui est trivial parce que finalement c'est très peu à la mode maintenant mais qui est fondamental c'est le régime sans sel on ne fait pas de régime sans sel quand on prend du lithium sinon on réabsorbe le lithium parce que le rein tout simplement confond les deux et gère les deux de la même façon en parallèle de façon non discriminée donc ça c'est la première chose mais la deuxième chose c'est qu'effectivement le lithium va suivre la voie d'excrétion du sodium et donc être régulé de la même façon et ça ça renvoie après à toute la mécanique pharmacologique des interactions médicamenteuses avec les diurétiques en particulier donc c'est une idée simple qu'il faut retenir avec aussi l'idée du bébé alors on peut penser au bébé par rapport à la question de l'iode et tout de la toxicité du lithium mais qui est tout un champ qu'il faut creuser et qui est beaucoup beaucoup moins clair que ce qu'on pensait avant et on mène clairement sans problème des grossesses sous lithium aujourd'hui dans la tolérance il faut retenir un certain nombre de choses qui sont importantes parce que les problèmes de tolérance sont les premiers facteurs d'arrêt ou d'échec on va dire du lithium en quelque sorte un phénomène fréquent c'est les tremblements les tremblements sont une plainte d'abord subjective mais qu'on peut objectiver ce sont des tremblements plutôt d'action pas de repos ce n'est pas des tremblements parkinsoniens et et donc ce sont des tremblements qui peuvent gêner vraiment dans la vie de tous les jours on pense à peu près qu'il y a un tiers à la moitié des patients sous lithium qui tremblent et donc qu'est-ce qu'il faut savoir sur le tremblement la première c'est que c'est un effet dose donc si vous pouvez baisser vous allez avoir moins de tremblements la deuxième c'est que les tremblements sont très souvent multifactoriels en particulier aggravés par la polythérapie la polypharmacologie alors il y a des psychotropes à peu près tous qui augmentent les tremblements mais vous avez aussi des médicaments prescrits pour d'autres indications qui peuvent favoriser les tremblements et puis vous avez des facteurs autres le café le tabac beaucoup beaucoup de substances peuvent favoriser les tremblements donc il y a tout un tas de mesures simples qu'on peut faire pour réduire un peu l'impact de ces tremblements si on peut baisser tant mieux il y a aussi une autre façon d'aborder la question du tremblement c'est en utilisant un changement de la forme du lithium en passant de la forme LP à la forme LI en général plutôt que de l'inverse ça ça peut améliorer les choses et sinon on peut avoir une stratégie correctrice évidemment éventuellement pour répondre à la question d'Aurélien en gros il y en a plusieurs qui sont potentiellement proposées ou préconisées celles qui sont les deux qui sont on va dire qui sont bien entendu hors AMM mais qui sont fréquemment ramenées dans la question du tremblement c'est l'utilisation des bêtas bloquants en général le propanolol qui agissent sur la composante périphérique du tremblement moi je n'aime pas spécialement ça ce n'est pas facile à utiliser ce n'est pas forcément très bien toléré non plus et puis il y a des données un peu contradictoires dans la littérature et puis nous on avait travaillé on continue à travailler sur la vitamine B6 qui est là aussi complètement hors AMM qui est facile d'accès puisque c'est la vitamine ou la thérapie qu'on utilise aussi dans l'alcool et qui est assez efficace avec plusieurs éléments à savoir qui sont que c'est efficace à partir de 700 mg jour et plutôt 1 g par jour c'est efficace au bout de plusieurs semaines il faut 3-4 semaines d'imprégnation pour arriver à une efficacité sur les tremblements c'est pas forcément corrélé à une carence réelle mais il semblerait que quand même les patients qui ont un taux plutôt bas de fourchette basse de vitamine B6 circulante sont des patients qui tremblent plus facilement mais il n'y a pas vraiment à priori jusqu'à aujourd'hui en tout cas de ce qu'on sait de lien avec une carence et puis la petite subtilité aussi c'est que c'est des traitements qu'on déconseille au long cours et donc je vous recommande la plus grande prudence parce qu'il y a quelques cas très rares de neuropathie périphérique liée à la prescription au long cours et de fortes doses de vitamine B6 donc il faut être prudent le dosage de la vitamine B6 qui n'est pas très facile mais qui peut être fait peut être intéressant parce que quand vous avez des gens qui ont déjà une tendance à l'hypervitaminose j'aurais tendance plutôt à ne pas leur donner mais ça marche très très bien avec de notre expérience qui n'est pas très grosse à peu près la moitié ou deux tiers des patients qui ont un bénéfice à prendre ça les autres éléments et je reviendrai sur la question du suicide de tout à l'heure c'est les dysthyroïdies principalement des hypothyroïdies avec vraiment un truc important à retenir c'est que il n'y a pas il y a très rarement ou pratiquement jamais d'indication médicale à arrêter le lithium en cas de dysthyroïdie donc c'est vraiment important donc on prend en charge la dysthyroïdie et puis on passe à autre chose en maintenant le lithium les diarrhées qui sont soit dose dépendance vous savez que c'est un des signes de l'intoxication au lithium donc il faut être attentif à la litiémie dans ces cas là et par ailleurs qui sont fréquentes sous LP et à ce moment là le passage à la forme LI est bien meilleur c'est probablement lié au revêtement enfin je ne sais pas comment on dit à la capsule de lithium du LP400 qui n'est pas bien tolérée d'un point de vue digestif par certains patients le syndrome polyuro-polydipsique qu'il faut rechercher systématiquement donc le fait de boire des grandes quantités d'eau plus de 4 à 5 litres par jour on ne parle pas de 2 litres par jour et d'avoir d'avoir des besoins d'uriner fréquemment avec une baisse de la concentration et de la capacité de concentration rénale alors c'est embêtant c'est semble-t-il d'après les néphrologues pas un phénomène grave mais par contre ça a un impact majeur sur la qualité de vie des patients qui se retrouvent à se lever toutes les 2 heures la nuit à consommer beaucoup d'eau c'est potentiellement dose dépendant il y a potentiellement des mesures pharmacologiques correctrices mais qu'il faut bien coordonner avec les néphrologues et ça peut être un motif malheureusement alors rarement mais ça peut être un motif de changement thérapeutique quand on n'a pas d'autre solution il faut être vigilant et bien surveiller la calcémie et l'hormone parathyroïde c'est très rare mais il y a des hypercalcémies et des hyperparathyroïdies induites par le lithium là aussi c'est assez problématique parce qu'évidemment c'est inconfortable de laisser les hypercalcémies même si elles ne sont pas symptomatiques évoluer elles nécessitent un bilan endocrinologique spécialisé parce que comme dans tous les autres cas d'ailleurs et c'est la même chose surtout dans les dysthyroïdies c'est pas parce qu'il y a du lithium que c'est la cause de l'hypercalcémie ou de la dysthyroïdie il peut y avoir des maladies sous-jacentes auquel cas l'incrimination du lithium est évidemment très peu probable on a eu le cas chez une patiente qui a manifestement une maladie des parathyroïdes avec une maladie multinodulaire je ne sais plus comment on dit mais une maladie anatomique de la parathyroïde qui est quand même très probablement pas la conséquence directe de l'hypercalcémie de la prescription de lithium et donc dans tous les cas il faut surveiller parce que c'est un événement rare mais fréquent et ça va poser le problème de la conduite à tenir alors il y a potentiellement des correctifs pharmacologiques à l'hypercalcémie avec des chélateurs et puis il y a même chez les patients qui ont un bénéfice majeur au lithium des stratégies d'ablation chirurgicale de la parathyroïde pour pouvoir maintenir le lithium vous voyez que c'est quand même quelque chose d'important les atteintes rénales elles sont principalement secondaires à des intoxications il n'y a pas d'insuffisance rénale terminale potentielle chez les utilisateurs du lithium si le lithium a été prescrit de façon adéquate ça c'est vraiment très important le pronostic rénal il est lié à des intoxications répétées même minimes pour ce qui est de la fonction rénale par contre il est clair qu'il y a une diminution de la capacité de concentration rénale j'en parlais pour le syndrome polyrône politique qui est réel qui est stable et qui peut persister même après à l'arrêt du lithium mais qui est un phénomène qui n'est pas problématique le lithium fait prendre du poids ce n'est pas le pire mais ce n'est pas le plus neutre non plus la prise de poids moyenne sous lithium c'est 3 kg mais on connait tous des patients qui en ont pris 15 et aussi des patients qui ne prennent pas du tout de poids et qui ont des morphotypes en général plutôt avec des poids faibles et qui restent avec des poids faibles l'avantage du lithium c'est l'effet anti-suicide et que c'est le goal standard et l'effet anti-suicide il reste évalué dans des posologies préventives du lithium et ça n'est pas un effet anti-suicide forcément aigu c'est plutôt un effet anti-suicide au long cours donc ce n'est pas un traitement de la crise suicidaire à proprement parler c'est un traitement de la prévention du suicide à long terme par exemple vous le voyez sur cette diapositive le nombre de décès par suicide pour 100 patients par an il est autour de 2 donc 2% des patients chaque année se suicident dans une cohorte qui est une cohorte importante qui a donné beaucoup d'informations sur ce problème là vous avez 2 patients par année qui se suicidaient dans cette cohorte là avant qu'ils reçoivent du lithium vous en avez pratiquement plus dans la période où ils reçoivent du lithium puis la première année où ils arrêtent il y a un rebond phénoménal du risque suicidaire et un retour au risque suicidaire antérieur ensuite donc le lithium c'est un vrai médicament de prévention du suicide majeur avec un problème c'est qu'on ne l'arrête pas brutalement on l'arrête très 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 progressivement en fait pour gommer cette année off qui est particulièrement dangereuse on ne connait pas les raisons de ce phénomène de pic puis de rebond mais par contre on l'observe tous et la période d'arrêt du lithium est une période stratégiquement très très importante en termes de surveillance du risque suicidaire alors ensuite je vais aborder la question des antiépileptiques avec des idées simples qui sont que tous les antiépileptiques donc pour ceux qui nous intéressent nous on va avoir affaire à la lamotrigine au valproate et à la carbamazépine ils sont tous pourvoyeurs d'allergie de problèmes de tolérance hépatique et hématologique et d'interaction médicamenteuse donc si vous retenez ça vous avez déjà tous les outils pour appréhender ce médicament de façon à l'aise alors évidemment le risque allergique il est très grave mais rare sous la myctale fréquent mais pas trop grave sous T-Gretol et relativement rare sous des pacotes mais n'empêche que c'est ça la tolérance hépatique quelle est logique c'est une élimination strictement vous avez des phénomènes de thrombopénie ou de leucopénie qui peuvent être observés en particulier sous des pacotes alors je ne sais pas où ça a coupé je suis désolé mais peu importe je vais continuer donc allergie tolérance hépatique et les interactions médicamenteuses j'imagine que vous les connaissez au moins en partie la plus célèbre étant le phénomène d'induction enzymatique de la carbamazépine mais il y a d'autres interactions médicamenteuses je ne vais pas rentrer dans les détails mais avec la lamotrigine entre la lamotrigine et les oestrogènes en particulier entre la lamotrigine et le valproate aussi le point par point le valproate ce qu'il faut retenir c'est qu'il y a des prises de poids phénoménales et qu'il a comme inconvénient au-delà de son efficacité aussi le fait qu'on ne peut plus le prescrire chez la femme en âge de procré pour des raisons qui sont qu'il y a eu beaucoup trop de dégâts avec des grossesses menées sous valproate et beaucoup de troubles neurodévelopmentaux avec 10% d'autisme quand même à la naissance lors de l'exposition valproate la carbamazépine est intéressante parce qu'elle ne fait pas prendre de poids elle est plutôt efficace mais par contre elle est bien moins tolérée au niveau hépatique et au niveau hémato les allergies sont plus fréquentes que sous des pacotes et c'est compliqué parce que c'est un inducteur enzymatique puissant alors ça pose des problèmes pour plein de médicaments mais en particulier la contraception orale la lamotrigine le gros avantage c'est qu'elle est très très bien tolérée elle est neutre d'un point de vue métabolique donc c'est un super médicament malheureusement et elle est très intéressante dans le champ de la dépression malheureusement elle n'est pas antimaniaque donc ça c'est un gros défaut et il y a des risques d'allergies graves potentiellement mortelles donc c'est jamais très très confortable et puis il faut se rappeler d'une chose c'est que le métabolisme est accéléré par l'oestrogène en fait donc les oestroprogestatifs et la grossesse et diminué par le valproate donc il faut faire attention il faut se rappeler qu'il faut faire attention et puis à la fin les antipsychotiques atypiques donc qui sont tous des antidopaminergiques en particulier des deux et souvent antihistaminiques donc comme antidopaminergiques et antihistaminiques ils ont comme effet de ralentir les mouvements de diminuer la motivation et d'augmenter la prolactine et ça il faut y être vigilant quels que soient les antipsychotiques ils sont responsables souvent de sédation et d'anxiolise mais évidemment vous savez déjà sans doute que c'est des effets qui sont relativement hétérogènes d'une molécule à l'autre ils sont donc intéressants parce qu'ils sont souvent des antimaniacs intéressants ils sont rarement antidépresseurs à part la kétiapine et ils ne sont pas antidépresseurs en fait à part la kétiapine et ils sont intéressants pour la sédation et l'anxiolise qu'ils permettent indépendamment de l'addition d'une autre molécule tout sauf l'aripiprasole pose des problèmes de tolérance métabolique vous le savez le zyprexa c'est le pire mais les autres c'est pareil et malheureusement l'aripiprasole qui est un bon élève métabolique est un mauvais élève neurologique puisque vous savez que le problème de l'aripiprasole c'est en particulier les akathisies qui peuvent être sévères et être une cause réelle d'arrêt ou de changement de traitement donc il y a une question de Sylvain qui dit dans le traitement de l'épisode dépressif au bout de combien de temps considère-t-on qu'il y a une absence de réponse au traitement à peu près comme dans le champ de la dépression on va dire qu'il faut que dans les deux premières semaines de traitement il y ait une amélioration significative qui n'est peut-être pas absolue mais qui est visible auquel cas c'est mal parti et en général au bout d'un mois les symptômes doivent être améliorés voilà bon ça ce n'est pas l'objet du cours mais bien sûr il y a des psychothérapies intéressantes dans le traitement des symptômes quand ils ne sont pas trop importants et dans la prévention des rechutes aussi la luminothérapie peut être intéressante aussi surtout quand il y a des manifestations saisonnières dépressives soit en prévention soit en traitement curatif la sismothérapie vous l'avez vu dans les recommandations elle a une place intéressante la TMS potentiellement aussi mais ça reste vraiment à démontrer mais on sait qu'il y a une efficacité antidépressive et il y a aussi malheureusement des risques de virage de l'humeur donc c'est assez important à ma connaissance il n'y a pas de TMS anti-maniaque qui a été développé un grand merci à toi Raoul merci pour ce cours qui a été passionnant et très complet et bonne fête à tous bonne fête de fin d'année et bonne fête de fin d'année